Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à des coques pour iPhone, et pas que d'ailleurs, mais surtout des coques en bois et fabriquées en France, on va voir ça dans cette vidéo. Et pour être totalement transparent, et je trouve d'ailleurs que la marque l'est assez, c'est que toute la valeur, toute la fabrication de A à Z n'est pas évidemment fabriquée en France, mais il y a une part significative de la valeur qui est fabriquée en France, donc on a le droit d'estampiller ce produit fabriqué en France. Alors si je prends cette coque, c'est une coque d'iPhone XS, toute la partie plastique n'est pas produite en France, on ne trouve pas de plastique comme ça en France, par contre tout ce qui est bois, tout ce qui est assemblage, tout ce qui est traitement du bois, tout ce qui est découpe, ça va être produit en France, notamment en Haute-Loire. Et même côté bois, on a du bois français, notamment du merisier, du noyé, du chêne fumé, et on a du bois exotique, donc là qui ne vient pas de France, comme le bambou, le padouk ou le liège. La finition est parfaite, l'assemblage du bois avec la coque n'a aucun défaut, et puis concernant l'accès au bouton, alors avec cette coque d'iPhone XS, j'ai eu aucun problème, vous verrez, je vous en parlerai après, un petit peu plus tard pour l'iPhone 13 Pro, puisque c'est un petit peu plus ferme pour l'iPhone 13 Pro. A propos de la protection maintenant, alors le bloc photo est parfaitement protégé, dans tous les cas, la partie plastique noire qui est un petit peu surélevée par rapport à l'iPhone, donc va vous laisser la place en tout cas pour mettre une vide de protection, donc c'est pas fourni avec, mais en tout cas vous pouvez en rajouter une, et ce sera parfaitement aligné. Et puis sur les côtés, donc il y a une partie antidérapante pour éviter de faire tomber l'iPhone. Et je vous propose une seconde coque, donc c'est la personnalisable. Alors à l'intérieur, on a du microfibre, ça va éviter les micro rayures sur votre iPhone, et alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'axe au bouton, c'est un petit peu plus compliqué, moi je trouve ça un petit peu plus ferme. Alors le fabricant me dit que c'est du polypropylène, et qu'au bout d'un moment, ça se détend un petit peu, j'ai pas assez de recul pour le confirmer. Alors ici, on est sur du bois français, travaillé en France, collé en France, découpé en France, la totale, et regardez, donc personnalisable tout simplement, parce qu'on va pouvoir ajouter son logo, ou n'importe quoi, un nom, et donc on va pouvoir personnaliser la coque, sachez que ça coûte 35 euros, donc cette coque, et en 48 heures, donc vous avez un premier aperçu de votre coque, en gros, ça a pris une semaine à recevoir, franchement, à 35 euros une coque personnalisée en bois, fabricant de France, je trouve ça plutôt correct. Alors je vous le disais, l'accès au bouton est un petit peu compliqué, en tout cas un petit peu ferme pour moi, par contre, l'accès à la partie mute, il n'y a aucun problème. Et puis je ne m'y attendais pas, mais je dois bien l'avouer, c'est très agréable d'avoir ce téléphone en main, de toucher le bois, de le sentir, c'est une sensation dont on n'a pas forcément l'habitude, et c'est très agréable. Et puis maintenant, parlons un petit peu de chargeur, vous voyez, donc j'ai un chargeur personnalisé, on va en parler juste après, on va parler un petit peu de charge, notamment avec la possibilité ou non d'utiliser le Maxef, alors vous voyez, donc ici, c'est un chargeur Maxef, alors ça adhère, simplement, ce n'est pas forcément fait pour, on le retire très facilement, je l'ai testé en voiture sur un chargeur Maxef, c'est un petit peu risqué, ça tient, mais je pense que si on a une bosse sur la route, ou quelque chose comme ça, le téléphone risque de voler un petit peu, donc je ne vous le recommande pas forcément. Je reviens maintenant sur mon chargeur sans fil, ça coûte 55 euros, et regardez, c'est personnalisable, vous allez pouvoir donc ajouter votre logo, votre nom, je trouve ça plutôt sympa pour un cadeau, ce n'est pas très très cher, alors malheureusement, même s'il est estampillé fabrication française, on s'en doute bien, toute la partie électronique est importée, donc c'est la partie bois, tout ça, tout le traitement du bois, et le bois qui est français d'ailleurs, qui fait que le produit peut être considéré comme fabriqué en France. Alors comme le chargeur est assez large, et comme la bobine est en plein milieu, si vous avez un iPhone XS, ça ne pose pas problème avec le capteur photo, par contre si vous avez un 13 Pro, ça ne va pas être parallèle, alors moi j'avais tenté de pallier ça en décalant un petit peu le capteur photo, néanmoins, du coup j'étais trop loin de la bobine, donc j'avais des temps de charge anormaux, pour avoir un temps de charge optimal, donc il faudra vous attendre à ce que l'iPhone soit un petit peu de travers, mais regardez, donc là je consomme 7 watts pendant la recharge, et j'ai une recharge normale, c'est-à-dire qu'en 2h30, mon iPhone 13 Pro était chargé. Voilà, donc pas mal pour ce petit chargeur à 55 euros, donc personnalisable, c'est ce que je vous disais, idéal pour faire un cadeau. Et puis je termine sur un accessoire que vous pouvez également trouver sur le site, c'est un cordon USB vers Lightning, compatible iPhone, alors je n'ai pas vu de certification MFI, mais en tout cas, donc je l'ai testé, je n'ai pas de problème. Il est fourni avec une petite lanière en cuir véritable qui va permettre de maintenir le câble, alors c'est du nylon tressé, et regardez, donc on a cette petite personnalisation, réalisée donc par coque en bois directement, on a le choix entre du bambou, du noyer, et puis donc le câble mesure 1 mètre, ça coûte une vingtaine d'euros, alors ce n'est pas fabrication française, à l'exception justement de cette partie en bois, mais bon, vu le prix, ça peut toujours être sympa. Et avant de conclure, lorsqu'on va sur le site, on constate que la société est pas mal engagée, notamment sur des sujets environnementaux, avec ici donc du carton recyclé lorsque vous allez acheter une coque en bois, mais également le reversement d'un pourcent de son chiffre d'affaires à différentes associations environnementales, et puis surtout, donc la société a des partenaires pour le bois, notamment labellisé FSC, donc pour des forêts plus durables, donc il y a une vraie démarche éthique de la part de coque en bois, donc ça méritait d'être souligné. Si les produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur le site de coque en bois, je vous mets tous les liens en description, et petit plus client, le code HEMAZIN10, qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur le site. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501